bonjour les amis j'espère que vous allez bien sur cette vidéo là je vous montre comment changer vos plaquettes de frein sur un scooter kiss be 4 ans année 2020 j'espère que ça va vous plaire cette vidéo là les amis n'hésitez pas de la liker et de s'abonner à la chaîne pour m'encourager de faire plus de vidéos et si vous avez des questions les amis n'hésitez pas de me les poser et moi je vous réponds avec plaisir et là les amis la première des choses à faire il faut qu'on qu'on enlève l'itrier de frein et pour l'enlever il vous faut une clé 12 c'est une douille de 12 et là j'ai déjà débloqué les deux boulons et là les amis vous allez voir c'est un truc simple à faire c'est pas trop compliqué la première des choses vous enlever les deux boulons là et là les amis vous écartez un peu les plaquettes et là c'est bon on sort notre étrier et là les amis on va les remplacer avec les nouveaux plaquettes et je vais vous montrer ça et là les amis comme je vous ai montré après avoir enlevé l'étrier ce que vous faites les amis vous prenez un pince il faut que vous rentrez le piston il faut que vous rentrez votre piston complètement à sa place comme ça pour que vous puissiez retirer les plaquettes les amis et là il y a un serre clips je sais pas si vous voyez il est juste là en fait il faut pousser comme ça à la main pour que vous puissiez retirer la plaque attendez attendez c'est pour ça il faut que le le piston les amis il faut qu'il soit qu'il rentre complètement à sa place pour que vous puissiez retirer les plaquettes et là vous retirez la première et la deuxième il faut juste la soulever avec un internevis et là c'est bon il faut juste faire attention les amis à ce clip là il faut pas qu'il bouge et là après avoir rentré le piston complètement à sa place comme ça pour pas galérer pour remettre les nouveaux plaquettes les amis il faut vraiment que il faut vraiment que le piston rentre à sa place voilà et là les amis vous prenez les nouveaux plaquettes voilà les amis comme ça et là vous repositionnez la plaquette comme ça et la deuxième comme ça les amis il faut juste que le clips les amis il vient juste derrière la plaque comme ça je sais pas si vous voyez c'est juste là voilà les amis et là moi je vous conseille les amis de nettoyer votre étrier avec de l'essence vous prenez une brosse à dents ou un petit pinceau et vous le nettoyer complètement avec l'essence comme ça ça sera ça sera propre et là les amis vous prenez une brosse à propre et là les amis vous prenez l'étrier essayez d'écarter les plaquettes comme ça et non c'est bon et là vous reprenez les deux boulons et par rapport à les plaques là les amis je crois vous pouvez faire après ça dépend ça dépend la qualité de vos plaquettes ce que je vous conseille je vous conseille toujours les amis d'acheter des plaquettes de qualité comme ça vous n'abémez pas votre disque et ça va tenir dans le temps par rapport à les plaquettes mal aussi les amis vous pouvez faire avec entre 15000 et 20000 kilomètres après ça dépend comment comment vous utilisez vos freins moi je parle moi personnellement j'utilise beaucoup mon frein avant c'est pour ça je change mes plaquettes entre 10000 et 150000 kilomètres après après ça dépend ça dépend pour vous moi je vous conseille dès que vous entendez vous sentez que vos plaquettes et commencent à frotter votre disque je vous conseille de les changer rapidement comme ça vous n'abîmez pas votre disque et là les amis vous resserrez le boulon voilà et là c'est bon les amis ce que je vous conseille aussi avant de rouler avec votre scooter de bien appuyer plusieurs fois sur le poignet de votre frein comme ça le kid redescend à l'étrier de frein voilà vous voyez les amis la litterie et les plaquettes elles ont repris leur place et là c'est bon bah j'espère que ça va vous plaire cette vidéo là les amis n'hésitez pas de la liker et de la partager et si vous avez des questions n'hésitez pas de me les poser et moi je vous réponds avec plaisir prenez soin de vous bisous à la famille merci merci